De toute façon, le sujet fait débat depuis que le tribunal de Besançon a donné à une homosexuelle vivante en couple l'agrément pour une adoption. Alors que les couples homosexuels réclament l'accès aux mêmes droits que les couples hétérosexuels pour constituer une famille, le débat se poursuit. Mardi, François Bayrou s'est dit favorable au droit à l'adoption pour les couples homosexuels, mais aussi à l'autorité parentale pour le deuxième parent. Une bonne nouvelle pour Pascal qui, vous l'avez vu peut-être hier, n'a aucun droit légal sur la fille biologique de sa compagne Julie. Comme Julie n'en aura pas si rien ne change sur l'enfant que Pascal espère elle aussi porter un jour. Un reportage de Stéphane Guaise, Catherine Juste, Denis Leroy et Lydia Chaubon. Julie et Pascal ont eu Luna il y a six mois par insémination artificielle. C'est Julie qui a porté puis allaité le bébé. Pascal, elle, n'a aucune existence légale. En France, la loi ne reconnaît pas les couples de parents homosexuels et leur interdit l'accès aux techniques de procréation médicalement assistée. Aujourd'hui, Pascal et Julie ont laissé Luna à la crèche pour prendre le train Gare du Nord. Elles connaissent bien cette ligne Paris-Bruxelles, celle la même qu'elles ont empruntée pour avoir leur fille. Elles retournent en Belgique aujourd'hui pour concevoir un second enfant. On va rencontrer le médecin qui va nous expliquer un petit peu le protocole, les démarches pour faire l'insémination. Ensuite, on rentrera en France. On fera quelques examens pour cibler l'ovulation de Pascal. C'est elle qui portera notre deuxième enfant. Et ensuite, au moment de l'ovulation, on retournera en Belgique pour vraiment l'insémination. Notre projet, c'était de former une petite fratrie. Dans un couple de femmes, l'insémination artificielle nous est refusée en France. Et du coup, on est contraintes de s'expatrier. Pascal et Julie auraient pu partir en Hollande ou en Espagne, pays qui autorise l'insémination aux homosexuels. Mais elles ont choisi la Belgique parce que ce pays conserve l'anonymat du donneur de sperme. Et elles ne veulent pas que le père biologique de leur enfant soit identifiable. C'est un projet à deux, ce n'est pas un projet à trois. On a fait le pari de créer nos propres références de famille, d'éviter de copier un schéma de famille hétéroparentale. De toute façon, on ne pouvait pas être copiable par rapport à notre configuration de couple. Mais on laisse la porte ouverte à d'éventuelles questions de notre fille. Et je pense que ça viendra, c'est sûr. On ne peut pas expliquer tout de suite. Après une heure et demie de voyage, Julie et Pascal arrivent en gare de Bruxelles. On a beau venir régulièrement, c'est toujours la première fois, on se pomme toujours tout autant. Bonjour monsieur, on aimerait aller à Edith Cavell. Là, c'est le ticket en fait de notre premier voyage à Edith Cavell jusque maintenant. Ça a trôné dans la cuisine pendant un an et demi, deux ans. Pas le temps de visiter la capitale belge. Julie et Pascal font l'aller-retour dans la journée. Elles ont rendez-vous dans le service de procréation médicalement assistée d'une clinique privée. Bonjour madame. On a rendez-vous à 14h avec le docteur Winé Penic. Oui, c'est ça. Ici, l'équipe médicale traite les couples stériles, quelle que soit leur orientation sexuelle. Bonjour, vous avez apporté une photo ? On en a toujours plein sur les téléphones, oui. Super, super, super. T'as montré que c'est. Magnifique. Ah, là, un tapis comme mes petites filles. Le docteur Winé Penic est le gynécologue clinicien qui a pratiqué l'insémination de Julie. Et c'est lui, cette fois encore, qui s'occupera de Pascal. Vous avez toujours votre gynéco ? Toujours. Qui va vous suivre ? J'espère. Et vous envoyez au bon moment ? J'espère. Alors, votre donneur, vous le voyez comment ? Tous nos donneurs sont caucasiens, c'est-à-dire européens. Il y a des blonds, il y a des châtains, il y a des yeux bleus, il y a des yeux... De temps en temps, on nous demande plutôt, qui paie dans les blonds, que... Mais bon, donneur, ok. Donc, on met donneur, pas d'avis, un grand garçon. Voilà. Alors, première rencontre, c'est d'abord elles qui font la demande de quelque chose qui n'est pas accessible en France pour le moment. Et puis, c'est d'apprendre à connaître la patiente. Et je demande si les parents sont d'accord, elles sont en couple depuis combien de temps ? Mais bon, ça, je le sais, puisque j'ai déjà vu Madame la première fois. Là, on pose toujours ces questions-là, si la famille supporte, s'ils sont entourés, s'il y a des frères, des sœurs. Et puis, ce sont en général des couples envoyés par un médecin français. Donc, il connaît la patiente à la base, il nous les envoie parce qu'il trouve que le terrain est tout à fait favorable. Et bon, finalement, c'est en grande partie lui qui prend la responsabilité. Nous, on fait ce qui n'est pas permis, c'est-à-dire la petite goutte qui est interdite en France. Et on fera l'insémination intra-utérine par don anonyme. C'est encore toujours ça. Taux de succès à votre âge, 20%. Enfin, entre 17 et 20%. Il faut désormais attendre un an entre ce premier rendez-vous et l'insémination, faute d'un nombre suffisant de donneurs. En cause, l'augmentation de la demande des couples de lesbiennes françaises. Ce service en accueille une dizaine par semaine. Pour certaines choses, la Belgique est peut-être en avance. Pour d'autres choses, on prend exemple sur la France très régulièrement. Il y a eu une époque où l'avortement était quelque chose de tout à fait impossible à faire ici parce que tout à fait illégal. Donc, les Français nous rendaient ce service. Bon retour. Attention à la route. Avec Lys, faites ça à votre aise. À l'année prochaine. Avant son prochain rendez-vous, Pascal devra subir des analyses et des traitements pour favoriser l'ovulation. Finalement, elle suivra le même parcours qu'un couple infertile. Un peu plus compliqué peut-être parce qu'elle est homosexuelle. Moi, je me sens discriminée complètement. Si on peut être comparé à un couple hétérosexuel, moi je me comparerais à un couple hétérosexuel qui a des problèmes dans la conception d'un enfant, qui a une prise en charge de stérilité. En France, on n'a pas accès à cette prise en charge de stérilité. Tout est à nos finances. Donc, il faut tout régler. La prise de sang, l'échographie, l'hystérosalpago, les interventions. Toutes les inséminations. Les inséminations. Donc déjà, tout ça c'est bien, bien sûr. Ce n'est pas pris en charge par la sécurité. Chaque insémination artificielle coûte 300 euros en Belgique, mais peut monter jusqu'à 1000 euros en Espagne. Chaque voyage et analyse alourdit son corps la note, même si pour Pascal et Julie, avoir un autre enfant est un rêve qui n'a pas de prix. On rappelle que l'insémination artificielle est autorisée pour toutes les femmes, indépendamment de leur orientation sexuelle, en Espagne, Belgique et aux Pays-Bas. Elle est aussi possible en Italie, au Portugal, en Suède, en Angleterre et au Pays de Galles.